Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oui on m'a dit il faut tester le frein à main, tu verras, le frein à main dans ce jeu il est magique, regarde, hop, t'es pile dans l'axe, c'est magique, moi je dis, impeccable, oui bah j'ai pas beaucoup de nitro comme on dit, attendez voir les oiseaux, oh de dieu ça va couiner sur l'asphalte, qu'est ce que c'est tous ces gens autour de ma voiture, foutez moi le canon de dieu, qu'est ce que tu me veux toi, tu montras pas avec ton doigt je t'ai déjà dit, toi tu sais ce qui va t'arriver, ah bah oui, vas-y reste devant tu vois, Regardez moi c'est ce véhicule qui déchire, c'est parce qu'il est le chien je l'ai enfumé, Oui bah je tente, chez nous on coupe souvent, ça permet d'éviter de passer la tournoi de Stolo souvent, donc pour éviter de la sortir, Et j'essaye un peu les commandes, parce que je connais pas tout mon cas, j'ai pas compris comment ils rechargent ces nitro là-dessus, Il y a trop à tout, j'ai le temps, Comment ça je me traîne, c'est la voiture qui va pas aller plus vite les amis, moi je suis à fond, la voiture pas, Là je peux prendre encore 3 pastilles d'affinés si je veux, la voiture je suis pas sûr. 2 1 1 2 2 1 2 2 1 J'aime pas bien comment il faut y faire partie cette voiture, ça fait pas très C'est mon amour avec la dauphine, comment ça vous connaissez pas les dauphines ? Regardez sur Google, vous verrez bien, la dauphine c'est probablement le plus puissant et merveilleux véhicule de course que jamais l'invention humaine ait faite, ah bah oui, il y avait l'Alpine après, mais avant l'Alpine, il y avait la dauphine, et la dauphine franchement, allez voir sur Google. J'en ai un qui me renifle les fesses, j'ai l'impression que c'est pas très terrible, c'est pas une impression, il est en train de le faire, il me tête le pot d'échappement, comme si c'était un biberon, ou comme si c'était une bouteille de Nure de chez Gérard, et c'est pas très normal moi je dis, ah bah ça y est, j'ai trouvé comment on y fait partir, c'est comme dans le Burnout, oui dans le Burnout, vous mettez un petit coup de frein, et hop, vous racerrez tout de suite, et hop, là vous allez voir, la voiture elle se montre à l'avion, c'est pas bien compliqué, ok, bah fallait le dire, je découvre là. D'accord, on m'a expliqué, une fois qu'on m'a expliqué, j'y ai compris, une fois que j'y ai compris, j'y fais quoi. Eh, alors, que devient Michel ? Ah Michel, je peux pas trop vous en parler, il a fait des abus pour les fêtes. Oui, 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 il était tellement sous tous les jours, enfin tous les jours, toute la semaine, du réveillon de Noël jusqu'à celui du jour de l'an, il a pas de QV de Michel. Et donc du coup, bah, il était puni, il a passé, il a passé les séjours-là, dans la grange, avec les animaux, quoi. Bah non, j'en voulais pas, la maison trop intenable, il faisait trop de trucs avec les gens, il était un peu collant, quoi. Lui, il était plein d'affection, comme on dit, c'est ça. D'ailleurs, pour le jour de l'an, il y a M. K qui est venu, et je les ai enfermés tous les deux, dans le truc accouchant, parce que c'était pas possible, ils étaient intenables. Il va être content, M. K, que je lui gagne ses courses, disons. Il y a que l'essayer comme choix, ou je peux aller ailleurs, après. Bah oui, bah oui, bah oui. Oh, donne-moi ça, il a fait un avatar, on dirait Magnum. Bon, je vais pas vous faire tout le stream, quand même, en version DD, c'est épuisant. Parce qu'il faut trouver une quantité de conneries à raconter, qui est au-delà de mes moyens. On va continuer de déverrouiller des merdouilles. Oui, pour le cas. Et profiter de cette merveilleuse musique, hein, c'est quoi ces petits points-là ? Je me renseigne. J'ai toujours pas regardé ce que c'était. What is it ? Bah oui. D'accord, c'est des petits bonus qui sont répandus sur la carte. Pour forcer un peu le joueur à explorer s'il n'aime pas le jeu. Ça serait pour moi, donc. Cette nitro, elle dure trois secondes. C'est un véritable problème. Pardon. Elle se recherche pas plus vite quand je vais du moins à côté de la route. Si, je n'arrive pas à voir. Alors pourquoi j'insiste à retourner dans l'NFS Hit alors que je ne l'aime pas du tout ? Bah tout simplement parce que je ne suis pas un chacal. Non, Bob Moran ne mourra pas. Et du coup, je veux lui laisser sa chance à ce point au jeu. Parce que je ne comprends pas qu'en 2019, on ait raté un tel épisode de la légendaire série NFS. Je ne sais pas, il y a un minimum de respect envers la licence, quoi. Même des fans ne feraient pas ça, j'ai l'impression. Et pour résumer tout ce que j'ai dit sur les précédentes sessions, je n'ai pas été tendre. Ce n'est pas original. Ce n'est pas digne des machines modernes. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas les machines qui font le boulot, c'est les programmeurs. Et s'il n'y a pas de contenu, ça se voit. Le contenu est propre, il n'y a rien de révolutionnaire. On a déjà vu tout ça, il y a plus de 5 ans. Donc, niveau technologique, en plus, on n'en voit pas la poire. Même si on a une belle, ça affiche loin, c'est sympa. GTA le faisait déjà il y a 10 ans, quoi. Le jeu n'arrive pas à me motiver, personnellement, voilà. Ce n'est pas passionnant, mais c'était l'intention qui comptait, quoi. Et je suis super déçu, du coup. Parce que pour moi, NFS, quand même, c'est des jeux qui sont très très marrants. Et même si on peut le résumer par tu vas trop vite, on te rattrape, tu vas trop lentement, on t'attend. C'est justement très très bien foutu, parce que ça vous fout la pression, quelle que soit la course. Et il y a des volumes de NFS dans lesquels on passait beaucoup de temps sur la route et très peu dans les garages. Et c'était très bien. Et celui-là a un syndrome de la customisation qui est un peu pénible, je crois. Donc t'es, donc t'es, toi tu vas pas me porter bonheur. La conduite n'est pas très agréable, parce qu'on ne sent pas vraiment le poids sur les appuis. J'ai beaucoup beaucoup de peine à savoir quand le véhicule va se mettre en travers. Ce qui normalement fait tout le charme du trou. J'accélère, j'accélère aussi. Le but du jeu est râper juste en relâchant l'accélérateur. On va essayer de la jouer comme ça. Ce qui fut une riche idée. Bon, en tout cas, elle avance beaucoup plus, cette voiture, depuis qu'elle a ses autocollants. D'accord, je peux appeler ça sur la navigation rapide. Ça pourra peut-être me servir quand je... Ah, c'est peut-être un peu d'amélioration, c'est bon. Ah non, c'est un panneau à péter, ok. C'est un peu bête d'aller tout le temps du point A au point B. Faut faire tout l'alphabet. Ouais. Ouais, tout le fait. Ça va, toi ? Ouais, je sais rien. Je voulais juste savoir si la voiture marche bien. Écoute, je te fous la paix. Détends-toi, profite de la vue. À la prochaine. Quel dommage, je suis passé à côté de tout, j'ai l'impression. Alors qu'il avait vraiment tout pour, je sais pas, développer un gameplay qui soit d'une part motivant, marrant. Et se mettre d'une apparence quand même qu'on va. Parce qu'en 2021, oui, on est devenu très exigeant, c'est clair. Ah bah, faut pas me faire voir ça les amis. Moi, après, je suis tout excité. Bauf. Bah, pareil. Bauf, mais mieux. Et pareil. Ok, je ne touche rien. Salut, j'étais là pour rien. Je repars de ce pas. Alors apparemment, il doit y avoir un système multijoueur où on peut jouer au chien à la souris avec ceux d'un côté qui sont les brigands et ceux de l'autre qui sont... ...le fit. Le fit. Franchement, quelle tristitude ce jeu... Il y a même la radio locale. Alors la map par contre, un joli truc, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est des blocs qui sont reproduits, contrairement à souvent des grandes maps où il y a des similarités dans les structures qui sont disposées, pour vous donner l'impression que c'est différent. Mais comment ? Je suis peut-être en train. Tu te trouves bien calme ? Je fais juste un break. Oh tais-toi, pourquoi t'es là alors ? Peut-être qu'il fait beau ? Allez, retourne-y, toujours à fond ! T'es vraiment de la même famille que Lucas ? On se demande, hein ? J'ai la vitesse de papa et Lucas... ses clés à douille. Je parie qu'il installe super vite ses footrailles. Ouais, il peut même le faire en dormant. Et tant mieux, c'est tellement chiant ! Ne le laisse pas te ralentir. Oh non... Bien ! Maintenant en piste, allez ! En fait, on dirait vraiment un jeu qui s'inspire de tous les gros titres bien connus. Mais sans arriver, on tirait le jus. C'est triste. Où il va aller ? Putain, 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 putain ! Alors de près, les bâtiments claquent un peu. Mais alors de loin, c'est mi-catel quoi. De loin, on voit clairement ce qui n'est pas affiché dans la texture. Et c'est... C'est un côté risible. Regardez le truc gris au fond là. Hop, on s'approche et on sera à moins de 150 mètres. Voilà, là c'est à peu près propre. Mais on voit de loin que c'est affreux. Affreux, 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 affreux. Bon, souhaitez moi bonne chance. ... ... ... ... C'est parti. Antipathique, voilà ce que je suis là. Antipathique, c'est... Je suis plutôt déçu, mais c'est pas un drame, mais... Voilà, ce... Non, c'est pas ça que j'attendais. Je pense que c'est pas ça que la majorité des joueurs attendaient. C'est triste. C'est super triste. C'est encore plus triste, je trouve, que si le jeu avait réellement été raté. Là, on peut même pas dire qu'il ait raté le truc. C'est... Il a raté juste ses objectifs. Le même jeu, avec... Un système de course un petit peu plus haletant. Ça faisait un tabac. Il suffit juste de lever les pieds pour que la bagnole parte. C'est... Trop d'armes. Et alors, les autres, je sais pas ce qu'ils font. Ils sont partis à la cuillette au champi. Je les reverrai plus jamais, je crois. Si, je vais peut-être en rattraper, en fait. Oh là là ! Quel malheur ! Need for speed, hit. Tu restes un mystère pour moi. Je comprends pas comment un jeu a fini sur les étals, dans cet étal-là. On pourrait s'en moquer comme d'un produit de débutant, quoi. Ce qui est quand même grave, qu'on sait que l'éditeur final, c'est Electronic Arts. Il y a de quoi se poser des questions. Bon, 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 bon. On sera jamais copain, on a NFS Hit. Ne cherche pas, on sera jamais amis. Même quand tu vas sortir les grosses voitures, ça va aller très vite. Ta physique est pas terrible. Ton rendu est indigne. Je suis pas content. Je suis pas content. Oui, ça m'a coupé un peu l'envie de rouler. Si je roulerais quelque chose, en ce moment, c'est autre chose. C'est pas une voiture. C'est... Je vais me répondre en tristesse sur cet échec. Qu'est ce titre ? Parce que... Je sais pas d'où vient ce défaut de créativité, d'envie de faire un truc qui soit marrant. Je sais pas, moi, même dans Burnout Paradise, même juste trouver les panneaux, c'était excitant, quoi. Parce qu'il y en avait planqué à des endroits incroyables. Alors, je doute pas qu'il y en ait des endroits incroyables dans cette version. Mais les missions principales sont déjà chiantes. Molles, longues. On perd du temps à y aller. On n'est pas super motivés. On a juste envie de péter les grillages, comme je le fais, parce qu'on est énervé. Voilà, c'est... Il se passe un jeu de caisse. Et alors, l'idée d'avoir scindé en deux le gameplay avec une partie nocturne et des flics particulièrement énervés, alors que la journée, on peut faire la pire merde qu'on veut, apparemment, il se passe rien. Rajouter au frein un magique, qui vous remet automatiquement dans l'axe, ça va pas du tout, les gars. Bon, je le dis, je le pense. Voilà. Je vais devenir plus triste que le panda du harcèlement sexuel. Yerk. Je vais arrêter là. J'ai du montage vidéo à faire et... Ça me semble plus intéressant dans l'instant que jouer à ce pauvre NFS Hit qui a... Je sais pas, c'est... Il est sorti dix ans trop tard, en fait. Je crois que c'est ça. Il serait sorti il y a dix ans. Il aurait un grand succès. Mais aujourd'hui, c'est une des recettes qui ont déjà été vues, revues, survues. Et trop vues, en fait. Et du coup, ça fonctionne plus. On s'ennuie. Allez, les amicaux, c'est demain, lundi, 19h, sur YouTube, avec une nouveauté à découvrir qui s'appelle Spinch, qui est franchement psychédélique et vicieuse. Ça, on dit beaucoup. Non, c'est pas un jeu adulte.